Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Derrière les larmes retenues d'Alok Sharma, le président de la COP26, se constat lancinant le sommet climat de Glasgow, a déçu. Alors j'entends bien, on peut discuter indéfiniment de la sémantique, échec, déception, le verre à moitié plein de notre collègue Peter Lease. Moi je constate qu'à Glasgow, on s'est engagé à s'engager un jour. Tant de promesses et finalement quoi de concret, méthane, charbon, forait des annonces seulement une déception donc, car l'accord à minima éloigne des engagements de Paris et de ce que dit la science pour limiter la hausse des températures à un degré et demi. Déception aussi car la solidarité nécessaire à l'égard des territoires insulaires les plus exposés au changement climatique a trahi où sont les milliards de dollars qui ont été promis aux îles Marshall, à la Papouasie, aux atolls de Polynésie, à Kiribati, au titre des pertes et préjudices qu'en réalité ils subissent déjà. Les événements de cet été pourtant, les inondations mortelles en Allemagne, en Belgique, les canicules un petit peu partout dans le sud de l'Europe, devraient alerter sur la menace climatique qui frappe partout, en ce compris et de plus en plus souvent chez nous. Pour citer l'éditorialiste anglais, James Moore, « Le Royaume-Uni se trouvera-t-il dans une situation comparable quand Londres et le Sud britannique seront gorgés d'eau et que leurs habitants devront s'installer plus au nord ? Il n'y a qu'à voir, dit-il, les projections et les cartes, autrement dit, la science pour qui veut bien la lire et l'entendre. Une prévision en forme de sentence, je trouve, pour toute l'Europe, la COP26, je conclue, M. le Président, est derrière nous. Charmelschek, dans notre viseur, l'Union européenne doit relever l'ambition pour s'éviter aussi sa prochaine crise de réfugiés climatiques. Je vous remercie.